Le problème des demi-orc, c'est la réflexion. C'est bien, ça tape fort, c'est puissant. Mais 30 secondes après le début du combat, on a le temps de tous mourir. Ah, vous êtes là. Vous voulez savoir où en sont nos aventuriers ? Toujours au village de Guiaille. On n'a pas changé. Envoyé par les d'eux, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. Alors ils s'occupent, comme ils peuvent. Ils ont aidé le demi-orc cuisinier du village, la taverne d'un certain d'art, à préparer un écrasé de cornes à table de terre pour le maire du village, M. Sincope, qui a été ravi de la dégustation et leur a offert un petit marteau en or, en preuve de la qualité de leur artisanat dans le village de Guiaille. Ils ont également aidé une vieille, la Cine Grise Mouille, à retrouver son chat. Manque de peau. La bestiole était crevée. Mais bon, je leur ai offert quelques pièces d'artisanat. Et puis ils ont rencontré un mec étranger. Certains magiciens, maïdolette, cherchaient des inventuriers incompétents. Ça tombe bien parce que là, c'est gratiné. Et deuxième coup de chance, ils voulaient un petit marteau en or, celui-là même que le maire du village leur avait filé pour leur popote. Et le gars leur a donné une poupée. Pas n'importe quelle poupée. Poupée en rouage. Douée de parole. Elle se prénomme Pénélope Spe. Et qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui ? Apparemment, ils ont prévu de faire un grand concours de poterie. Les inventuriers, quand ça s'emmerde, ça fait des trucs bizarres. Sous-titrage ST' 501 donc vous ressortez de la maison de maïnolette avec maintenant qui a un magnifique collier en forme de dents il se trouve que vous arrivez pas loin pas loin des 16 heures et peut-être que vous allez pouvoir si vous le souhaitez c'était 14 heures 16 heures peut-être que vous allez pouvoir si vous le voulez faire votre concours de poterie ah oui j'ai envie de potir je suis une année de maçonne j'ai les dieux avec moi alors concours des poteries au début c'est intéressant le milieu on s'en fout et après c'est intéressant on y va allez go très bien donc vous vous rendez au lieu où doit se dérouler le concours de poterie il s'agit d'un champ herbule aménagé pour l'occasion des tables sont disposés en arc de cercle avec sur chacune d'elles le nécessaire pour modeler l'argile vous voyez au centre du demi-cercle formé par les tables trois personnes deux hommes et une femme richement vêtues vous comprenez qu'il s'agit du jour derrière deux tables deux artisans sont déjà installés et prêt à commencer un des membres du jury vous aborde et vous demande alors vous êtes là pour le concours de poterie ce que vous inscrivez tous ou ce que certains se laissent sur le côté on peut tous s'inscrire vous pouvez tous vous inscrire on s'inscrit tous mais on multiplie nos chances de gagner un truc allez on s'inscrit tous vous inscrivez tous très bien mais prenez place derrière une table chacun et nous allons vous dicter comment va se passer le concours je vois à léon donc une fois que vous êtes installés la femme du jury prend la parole et annonce maintenant que nos participants sont réunis nous allons pouvoir commencer le thème du concours sera l'automne dans un premier temps vous allez nous décrire ce que vous projetez de faire d'accord votre idée initiale sera notée par notre jury qui lui attribuera un nombre de points ensuite nous allons passer à la réalisation de votre oeuvre à ce moment là le jury notera votre technique et enfin nous allons noter le résultat final le candidat qui obtiendra la note cumulée la plus haute obtiendra le titre de meilleur artisan de guéridon ainsi qu'un très bel objet sorti tout droit de la collection privée de notre mère monsieur stancop est-ce que vous avez des questions non il ya combien d'autres participants là il ya deux autres participants on va les écraser on les tue moi je suis désolé mais dans mes cartes je continue de voir un lion il ya quelqu'un qui doit faire un lion et c'est peut-être un lion d'automne je vois une colombe aussi c'est peut-être une colombe d'automne donc là la personne du jury dit nous allons pouvoir commencer s'il vous plaît monsieur il montre un de vos concurrents présentez vous dites nous ce que vous allez faire alors je m'appelle remis remis je suis un potier mérite j'ai décoré de nombreux de nombreux petits villages notamment le village de zemouches fameux village de zemouches entre la rivière fascista et le mont coucoux c'est je sais je sais que vous me connaissez ne faites pas semblant je vois que vos visages alors pour mon projet vu qu'on parle de l'automne je vais sculpter une femme mais une femme avec les scènes tombant comme la feuille qui tombe de l'arbre comme le poids de l'âge je vais lui faire une femme une femme tombante une femme tombante vous savez bien répéter monsieur mais donc ça fait une jolie chanson elle a les soins qui tombent comme l'automne comme l'automne vous voyez que le jury n'est pas très convaincu enfin en tout cas vu qu'il ya une femme dans le jury elle est un petit elle le prend un peu mal quand même donc vous allez un petit peu sceptique l'autre reste du jury n'est pas non plus très emballé par le projet mais il a l'air sûr de lui est ce que quelqu'un veut présenter son projet donc rappelons le thème est l'automne et l'héonor qui a une cassée aliénor je m'appelle aliénor mais le jury non oui alors qu'allez-vous tenter de nous faire madame aliénor un lion un arbre très original oui avec des feuilles je n'aurais jamais cru mais pas toutes un papillon un papillon un papillon d'automne un papillon d'automne pas très automne c'est le dernier papillon et une route tu vas faire un g de charisme avec un désavantage donc tu me lances 2g de charisme 2g20 que tu rajoutes ton bonus de charisme et je prendrai le moins bon donc il ya 13 ouais et un 14 donc tu prends le exceptionnel mais vous enveloppez ça d'un aura de mystère qui nous rend impatients de voir ça monsieur avec la musculature saillante et le collier en dents on sent que la dame du jury apprécie les demi-orgue l'ermite moi je vais faire un champignon le champignon ça pousse dans la forêt les belles forêts l'automne il ya beaucoup champignon moi faire champignon c'est vrai qu'on est dans le thème fait moi j'ai de charisme en normal s'il te plaît champignon il a pris mon idée oh putain le coup 5 moins 2 3 oui bon champignon champignon tout le monde y aurait pensé vraiment rien de très original monsieur alors que l'arbre et le papillon bonjour monsieur là qui est en train de je ne sais pas quoi faire nino foutrique et vous le saurez pour la prochaine fois nino foutrique et je fais les barres misva les anniversaires et les divorces les barres misva c'est un type de bar particuliers je ne connais pas ces endroits et l'enterrement les barres misva oui c'est quand on coupe un bout de main ah d'accord 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 très bien pour ceux qui sont revenus ah oui la 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 c'est c'est la 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 cérémonie du raccourcissement exactement d'accord preuve s'y appeler Et moi je vais faire Non je veux pas faire ça Non non viens fais le Non le fais pas Je vais faire Un homme Avec les testicules qui pendent vers le sol Et je suis sûr que mon ami italien Ré misogyne Et j'ai tout à fait de quoi je parle C'était voilà Attiré vers le sol Et en quoi ça représente l'automne ? Par rapport à tout ce qui tombe vers le sol Ah oui donc effectivement Vous prenez l'idée de ré misogyne Mais j'en fais quelque chose de meilleur Avec des testicules qui touchent le sol C'est vrai que les testicules sont toujours Quelque chose de meilleur, faites moi Avec un désavantage J'ai été à la gueule tu vois Charisme ? De charisme ? Ouais charisme Attends je le Tu me lances deux fois Regarde il y est presque 14 mon gars T'es moi un autre je prends le moins bon Tu prends le moins bon ? Attends celui-là il a l'air moins bon là La main est froide 13 Donc je garde 14 plus 5 Non 13 tu gardes 13 Je garde le plus mauvais ? 13 plus 5 en charisme ? Oui 18 Je fais Bon après Super idée Effectivement c'est une bien meilleure idée Super idée C'est une super idée On est d'accord Tess'équipendante là On touche au sommet Monsieur alors quel est votre nom s'il vous plaît ? Je suis Nostra de Padoue mon cher Nostra de Padoue dites moi Joli nom Qu'allez-vous faire aujourd'hui ? Donc le thème c'est l'automne L'automne Je vais faire un sablier Un sablier ? Oui tout à fait Afin de représenter évidemment le temps qui s'écoule Et qu'une fois la mauvaise saison passée On retourne le sablier Et retourne vers le beau temps Qu'est-ce qu'il est poétique ? Pas mal hein ? J'aime cette poésie Vous allez me faire effectivement Je sens que c'est une bonne idée Fais-moi un G Avec un avantage Je me sens mal Donc avantage Tu lances deux fois Je garde le meilleur Ok Un 15 Et un 2 Donc 15 Plus ton bonus de charisme Charisme J'ai pas grand chose C'est là Ah c'est là Donc 16 C'est une bonne idée Effectivement Et il nous reste donc monsieur Oui vous Avec la bave aux lèvres Donc tu vois Un espèce de benet Qui est là Comme ça Moi je m'appelle Riperdu d'avance Et pour l'automne Je vais décider Je vais sculpter Un gland Parce que Les glands C'est à l'automne On va très bien s'entendre Moi j'ai tenté Bon oui effectivement On peut pas faire plus neutre Qu'un gland Vous avez bien raison Monsieur Riperdu d'avance Nous allons pouvoir Maintenant passer Au modelage Et toi Oh pardon Nimeria Excusez-moi Enfin mademoiselle Demi-elfe Demi-elfe Tout à fait Elle sent le loup Qu'allez-vous faire ? Un loup Un loup d'automne Exactement Qui n'a rien à voir Avec le pelage d'automne Ça n'a rien à voir Le pelage n'est pas le même Il est en train Je ne suis pas vraiment Calé en loup Quelle est la différence ? Vous auriez pu faire Un homme qui pend Avec un loup qui pend ? Non Les testicules Qui tiennent un homme qui pend Exactement C'est un loup Qui n'a pas le pelage De la même couleur Que le reste de l'année Donc tout sera Dans la nuance Déjà de son pelage Dans ce sous-poil Qui est en train De se préparer Pour l'hiver Vous comprenez ? On n'a pas vraiment Préparé les colorants Pour l'argile Mais justement C'est pas grave La terre Elle est marron Le loup d'automne est marron Tout à fait Avant de devenir gris Pour l'hiver Très bien Très bien Fait manger de charisme Normal Le loup d'automne est-il marron ? Il est très marron Six Plus ton bonus de charisme ? Ça fait six Oui un loup D'accord Très bien Encore une de ces elfes Gaga de la forêt Qui va nous dessiner Pour une fois Encore un loup Pourquoi pas ? Une soirée de bobos Donc nous allons passer A la réalisation A vos A vos mottes D'argile Je vous laisse préparer Donc vous êtes en train De sculpter Et vous voyez Que les jurys Passent l'un après vous A côté de vous Pour essayer de voir Un petit peu Comment vous faites Donc vous allez tous Me faire un jet D'agilité Donc c'est un jet C'est un jet De de dextérité Vous allez me faire Un jet de dextérité Dextérité Toujours en dévin ? Toujours en dévin Donc tu commences C'est où dextérité ? 16 Plus son bonus Dextérité c'est où ? Trop fort On trouve les bonus Plus 2 ça fait 18 18 Alors tu es d'une Tu t'appliques Je l'avais dit Tu réalises ton projet Donc ton projet Qui est la plus long Et tu es un arbre Avec un Une route Et le papillon Et tu vois Que tu es en train De T'inspirer Tu sens Possédé par les dieux Possédé par Au star pour le coup Bien sûr Qui arrive Et tu sens la créativité La créativité Pourtant c'est plutôt Hébris Généralement la créativité Mais oui Mais je fais les deux Moi je fais tout Et le jury est impressionné Par la finesse de tes gestes Par la technicité Dont tu fais part Vraiment c'est un très très bon Très très bon Ça sort par tous les ports Exactement Allez Ouh Et c'est plus quoi t'as dit ? Plus ton bonus Dextérité Ça fait 20 au total Waouh Bah ton loup C'est une merde Mais tu l'as bien fait T'as fait 20 au total Ouais J'ai fait 19 plus 1 Alors là vraiment C'est T'as fait un 19 ? 19 plus 1 Ok Donc ton Tu es En fait Le loup Ton emblème On peut le dire Te transcende Et tu es dans un état second Et tu es en train de créer ça Tu as l'impression D'avoir toujours manié l'argile Bien sûr Et la physionomie du loup Tu la connais par coeur Mais l'argile Peut-être c'était un peu Différité Mais en tout cas Tu te trouves Une seconde capacité Une compétence Vraiment à manier l'argile Qui est extraordinaire Et le jury Est en pas moison Devant ta représentation En tant que femme Pas moison Tiens Bien 5 plus 2 7 Ah bon D'accord Ok Donc rappelle-moi Ton projet C'était quoi Le champignon Le champignon Je crois qu'on va nous orienter Vers un CAP Alors tu es en train De modeler ton champignon Et tu vois La jury Qui est en train de rougir Parce que plus tu modèles ton champignon Plus ça ressemble Un champignon Il faut le dire Clairement La tige est longue Le chapeau est joli La jury est là En train de regarder D'un air à la fois Intrigué Et Baveux Hein ? Baveux Plus baveux Intrigué Et l'envie De participer A la représentation De ton champignon Vraiment Mais Il se trouve que Au moment Où tu continues D'un côté Le champignon S'écroule sur lui-même Et toute la frustration De notre ami jury Se dégage Et Tu vois Que Griffon En est un petit peu énervé Sur son carnet Quelque chose T'es monté trop vite Et tu lui as pas fait plaisir Moi aussi On dit que je barre de mou Une barre de trémou Bon allez Ah merde Ah merde Tu l'as vu 13 Ah merci 13 13 Plus ton bonus de charisme Donc 13 Charisme Charisme D'extérité Excuse-moi Donc ça fait 16 Donc toi tu es constant Pour l'instant Pareil Une technique Alors c'est sûr Que ça n'est pas Au niveau de Nimeria Mais la technique Qui y est Tu vas droit au but Tu es capable De faire du détail Et l'idée était meilleure Et l'idée était meilleure Clairement Donc vraiment L'idée oui Mais pas la concrétisation Alienor te devance Ah bon Car la réalisation est meilleure Avant l'idée peut-être Un peu moins originale Mais la réalisation est vraiment parfaite Mais vous êtes au coude à coude Ensuite Nino Nino Futrik Euh A 20 A 20 Ouais 15 Plus 5 De Dexter Ah ouais Ah tout le monde sait ce qu'il dit Alors vraiment Encore Ce jury Qui a plein d'avoir vu Le champignon Voit maintenant Les couilles de cet homme Qui descendent près du sol Vraiment Et qui ne s'écoulent pas Contrairement à l'autre Exactement C'est ça On fait de la céramique C'est bon quoi Genre on est hyper doué Pour le modelage Tu as raison Je crois qu'on va tout arrêter En tout cas Les jurys masculins Comme féminins Sont vraiment très impressionnés De ta technique De ton idée Tu es Leur préféré Il reste Ceci dit Il reste encore Rie perdu d'avance Et Rémi Zogine Alors Rémi Zogine Est en train de sculpter Avec des grands gestes Maniérés Vous voyez qu'il est Comme ça De mettre des petits coups De scalpel Sur sa Il se la pète un peu Quand même Mais La technique Il faut avoir Et que la technique Est très propre Il sait ce qu'il fait Il fait un gland Mais si C'est pas ce que c'est Rémi Zogine Il fait un gland Ah non c'est les seins tombants C'est les seins tombants Rémi Zogine C'est la femme Les seins qui tombent C'est l'autre Qui fait un gland Et Rie perdu d'avance Donc qui dessine son gland Comme ça Qui lui Est en train de Comme ça Sur son Pour modeler un gland Alors Ça ne ressemble à rien Vraiment Vous avez l'impression Que Les petits demi-orques Qui Sans offenser Personne Ne sont pas très doués Pour la représentation artistique Peuvent faire mieux Que ce qu'il est en train de faire Car on s'apparente plus A un praté Qu'un gland C'est un joli praté Un joli praté Donc en fait Vous voyez le jury Qui est un petit peu démotivé Par cet homme là Qui le laisse jouer Jouer Parce que ce n'est pas de l'art C'est vraiment du jeu J'ai tout le monde ? Ouais Très bien Donc il Il est maintenant Le temps de regarder Le résultat final Un petit peu De votre oeuvre Et je crois Qu'il y a quelqu'un Qui a gagné Avec ce mois Non parce qu'il y a encore Un jeu à faire Ce n'est pas fini Et donc il est temps De vendre Un petit peu Votre produit De lui donner Un prix A quel prix Vous le vendriez Et pour ça Je vais vous demander Un petit discours Et un jeu De représentation Avec avantage Ou désavantage En fonction de la qualité De votre discours Pour vendre votre oeuvre Comment ça De la vendre La vendre Tu veux dire Physiquement Comment tu la vendrais A une personne Dans une galerie Pour qu'il t'expose Que ça soit Que ça soit le prix Pourquoi cette oeuvre-là Mérite d'être La meilleure Et dans une galerie D'accord Pas genre Il me faut 50 pièces Mais tu peux l'estimer Aussi également Pour voir si le jeu Est d'accord avec toi Donc d'abord le discours Ou d'abord le jeu Alors Ré misogyne se dit Voilà Je vous présente Mon oeuvre Je l'appelle Femme actuelle Avec Le sang qui tombe Comme je vous l'ai dit Qui représente bien Cette saison d'automne Elle est bien belle Vous le remarquerez Regardez Les détails Elles sont parfaits Bien Bien Plus beau Que tout C'est l'air C'est l'air Vous en reviendrez Je crois Que Avec ça Je vais forcément Gagner le prix Et Effectivement Il faut reconnaître Que le jury Est convaincu Par Par sa Par sa prestation L'idée N'était pas A leur convenance Mais le résultat Est magnifique Les détails sont là Le message est véhiculé Qu'on l'aime Ou ne l'aime pas Est indéniable Il récupère Une très bonne note Très bien Moi je suis de la même école Artistique Rémi Josy Vous avez également Sculpté au village de Zemouch Oui J'y suis passé Un petit tour de chant Et c'était vraiment Très très agréable On est des nazis Et Nazillard 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 Et donc du coup J'ai intitulé cette oeuvre Gravité Et on voit bien Toute la puissance De la gravité Qui nous pousse Tous Vers le bas Et qui fera De nous Finalement De l'humus Oui Très convaincant Très convaincant Et très Très naturaliste Très représentatif Voilà Et J'aimerais que les gens Vraiment sentent Cette sensation Qu'on est attiré Vers le bas Ouais Allez fais moi J'ai des représentations Avec un avantage Alors attend Il est où représentation Là-dedans Représentation Je suis calé En représentation Viens maintenant Tu glances 2D Et tu prends le meilleur 2D 16 Ah bah on va prendre ça 25 En tout T'as fait Attends t'as fait combien Bah il a fait 20 T'as fait une réussite critique Et j'ai 100 Ils devaient le gagner ce truc Là c'était Ils devaient le gagner C'est les couilles exposées Je vous le dis tout de suite T'as fait 25 c'est ça en tout J'ai explosé le truc Donc là C'est simple Tu vois La jury Et les jurys Qui sont L'admiration Ils pleurent devant toi Ils pleurent Tu vois Tu vois dans leurs yeux Qu'ils ont envie De dresser des statues A ton effigie Vraiment Ils ont découvert L'artiste De l'année À tel point Qu'en fait Ils ne vont même pas Vous demander Votre Carrément Là On est en face D'une oeuvre d'art À côté Je viens d'une cité Purement artistique J'ai appris Un peu à sculpter Et tout C'était quand même Oui parce que là Il y a une oeuvre d'art Et là Il y a Des enfants Qui ont joué Clairement On a le droit De le taper Non J'ai appris à sculpter Parce que quand j'étais petit Je n'avais pas d'amis Alors j'ai sculpter Des amis Pour leur parler Ils se mettent en larmes Ils sont en train De pleurer Devant ton discours Et après Je faisais des petits trous Et je les baisais Ils n'ont pas entendu Cette partie là Donc ils sont en train De t'apporter Le coffre De récompense Vraiment Grave Voilà Et ils te donnent Donc le fameux Carquois Dont vous a parlé Ah oui c'est vrai C'est un carquois Dont vous a parlé Monsieur Cinco Il y a eu avantagement Avant T'as un arc toi ? Une javeline ? Non mais je peux ranger Ma livre Ou ma guitare Ou ma corde de musique Mais t'as tout ça ? Ouais C'est peut-être plus intéressant De le donner à quelqu'un Qui a un arc par exemple La fourmi n'est pas prêteuse J'en étais sûr Ça c'est les artistes Moi En plus si il faut déterminer Bah battez-vous entre vous Ouais battez-vous Non mais moi je vous donne Moi s'il veut Quelqu'un qui a un arc Donc voilà Vous êtes donc Le jury vient te voir d'ailleurs Et notamment L'homme Le deuxième homme Qui était là Et il te dit Si vous voulez Qu'on passe la soirée ensemble Monsieur Non Je serai à l'auberge Ce soir Dis ça Tu seras carré Sur les testicules De ton âme Mais vous avez une fille Ou une femme Sinon ça va être compliqué Et l'autre La femme du milieu Elle dit Je serai là Si il se sort Allez bonne grosse Non mais là Il faut que tu ailles Faut que tu te sacrifies C'est pour le coup Donc vous Vous quittez le lieu Qu'est-ce que vous faites On va dormir Non je détruis mon oeuvre Si on allait boire un truc Je détruis mon oeuvre Je suis trop dégoûtée Ah elle est deg Je suis détrui mon oeuvre Elle est trop deg On a bien mérité D'aller boire un coup Oui on a bien mérité D'aller boire un coup C'est vrai C'est vrai Donc vous vous rendez À nouveau À l'auberge du cheval qui tousse Mais c'est tard Déjà Oui Là Là Le temps que vous sculptiez Il est 18-19h Vous allez pouvoir profiter De votre soirée Très bien À l'auberge du cheval qui tousse Donc On va aller boire un coup On va aller manger Il se trouve que le jury Vient avec vous Oui Et Pour récompenser Ce don d'artiste De Nino Vous offre Coup sur coup À tout le monde Enfin tout le monde Et donc on est bourré Voilà C'est ça Enfin sauf moi Alors chacun Alors au niveau de la chambre Qu'est-ce que vous faites Vous prenez une chambre commune Ou chacun Se prend sa propre chambre Une chambre commune Parce que Nimeria Je sens bien que Parce que la chambre commune Alors pour le prix La chambre commune C'est la chambre Ah oui Mais bon Alors La chambre commune C'est-à-dire la chambre Où tout le monde passe D'or C'est trois pièces de cuivre La nuit Bon ça va La pièce Où en est le cours du cuivre Par rapport à l'or Parce que Alors 100 pièces de cuivre Fait une pièce d'or 10 pièces d'argent Fait une pièce d'or Et un truc Et un truc où on peut jouer Aux jeux de société Alors pour racheter l'auberge Il te faut 22 pièces d'or Et on repart l'ennui Bon alors Combien ça nous coûte Une chambre que pour nous Que pour vous C'est trois pièces d'argent Et s'ils voulaient une chambre Individuelle C'est trois pièces d'or Non non Sans déconner Malade ou quoi ? En plus ça sera plus sécure Oui Moi je te garde Toi tu me gardes Tout le monde se garde Bah on peut aussi Prendre la poupée Elle peut nous garder en fait En vrai Elle sert à rien C'est vrai La poupée elle est en collier Elle se réveille quand elle a envie Ah ouais D'accord Bon il faut qu'on fasse Des tours de garde On prend une pièce commune Carrément Sur les tours de garde et tout C'est quand t'es en extérieur Quand t'es en extérieur Bon on prend la pièce commune C'est comme si tu disais Je suis chez moi Je vais me réveiller dans une demi-heure Pour voir s'il n'y a personne devant la porte Bon d'accord Ah bah moi je fais ça On prend une pièce que pour nous là Comment c'est que pour nous ? Une pièce que pour nous Juste pour vous Donc une pièce Une chambre à trois pièces d'argent Vous voulez être avec les autres gueux là ? Oui Mais moi je veux bien être avec les gueux En plus la jury me plaît bien Mais non il faut protéger notre carquois Notre carquois magique Bah oui on a un carquois On a de l'argent Ah non mais on prend une chambre qu'à nous Mais oui 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 donc c'est trois pièces d'argent Bon mais ça va trois pièces d'argent Moi je voulais me taper la jury Mais vas-y elle est encore là La jury est toujours là Alors elle n'a que Dieu que pour Nino Mais tu peux tenter si tu veux Bah non je veux pas te la prêter Après il reste pas d'autres meufs Je prête l'autre mec Ah ça c'est bien Donc vous amenez La jury dans la chambre Mais pas du tout Si on la met Mais bien sûr que Si on la prend La jury à deux Mais qu'est-ce que c'est cet esprit triqué ? Comment ça vous prenez la jury à deux Je ne comprends rien On prend la jury à deux Là il y a l'orque qui arrive Et là c'est un autre film là Bon Non on va dormir Voilà Vous allez dormir Très bien Entre nous et on barricade la porte Parce que j'ai pas confiance J'ai un mauvais présage Vous vous endormez d'un sommeil lourd Vous ne comprenez pas quand même Ce que vous faites ici Pourquoi vous êtes ici à Guéridon On va pouvoir un petit message Pendant la nuit Effectivement Effectivement Vous vous tombez d'un sommeil lourd Et Athlène vous apparaît à nouveau en rêve Et non pas Clara Morgan Elle peut prendre la forme que tu veux De Clara Morgan Athlène vous apparaît en rêve Et Vous basculez dans un unifère Infiniment vide Et vous entendez ses paroles Maintenant que les élus se sont retrouvés Partez en quête de mon sanctuaire Et si la connaissance est la clé de la guerre Il faudra faire ressurgir Les mémoires Du passé Alors Ça vous a plu ? Et bien si vous voulez en savoir plus sur la légende des 7 Il faudra revenir la semaine prochaine Là la taverne va fermer Et j'ai besoin de reprendre des forces Afin d'éviter de l'évasion de gobelins On a déjà les nains Ça la même odeur C'est suffisant Allez Ciao 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 Ciao